VAMON ! Ils l'ont fait putain ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Là les amis, c'est un sentiment que je pense que... Y'a que le football qui peut te faire ressentir ça frérot Y'a que ça ! Quand Benzema a marqué son 3ème but, je peux te dire que j'ai lâché quelques larmes de supporter Et franchement, franchement c'est... c'est indescriptible C'est indescriptible pour dire à quel point j'étais content Y'a mon père qui était du coup chez moi, il était tranquillement en train de dormir Le pauvre, je l'ai réveillé parce que lui-même il ne croyait plus après le but de Mbappé Il est parti se coucher parce qu'il se lève à 5h du matin pour aller travailler à l'usine, tu vois Et le pauvre, je l'ai réveillé parce que tu vois un triplet de Benzema en 20 minutes Comment le match, il a pu basculer comme ça en 20 minutes ? Là je suis plein d'émotions, mais c'est la clim pour les Parisiens Les Parisiens Je vais vous dire un message dès le début Vous avez démoli le Réal à l'allée Vous nous avez quasiment démoli sur 3 quarts du match Mais ça suffit pas ! Ça suffit pas, je vous l'avais dit que toutes les occasions que vous avez raté à l'allée et pendant le match que vous allez potentiellement rater Ça va vous coûter cher Nous le peu d'occasions qu'on a, on les met dedans On les met dedans Et là franchement, Benzema les amis Mais phénoménal Avec Léon Dosky, les 2 meilleurs 9 du monde Et encore que Benzema s'est triplé Il les met dans les grands matchs Et ça c'est exceptionnel Là les amis, la clim que le PSG se prend C'est l'humiliation de trop Messi et Neymar qui faisaient un match que j'allais dire plutôt intéressant Au final, à quoi ils ont servi ? Bah à rien, à rien du tout Mbappé, frérot, t'as fait les travaux T'as marqué un but à l'allée, t'as marqué un but au retour T'as célébré chez nous T'as fait ce qu'il fallait dans le respect Tu t'es gavé, Mbappé Chez nous, tu nous as fait la misère Tu nous as tartiné l'oignon Pendant 180 minutes Mais maintenant, frérot T'es éliminé, tu rentres à la maison Tu viens chez nous, tu fais tes valises Tu prends ton billet Et tu viens à Madrid, frérot On t'attend Le seul truc qui nous manque au Real Madrid aujourd'hui Pour passer un immense cap C'est un attaquant comme Mbappé dans le couloir droit Pour remplacer Asenso Qui malheureusement a prouvé encore aujourd'hui Qu'il était trop stressé Qu'il ratait tous les ballons Il a raté plus de contrôles qu'il en a réussi Et qui n'était vraiment pas du tout dans le match Ce qui nous a quand même beaucoup handicapé Sur le couloir droit Parce qu'offensivement, on était un peu inoffensif Et derrière Carvara, il se faisait bouffer l'oignon Par Mbappé Donc tout le couloir droit était amputé On était limite à 9 contre 11 aujourd'hui Et puis voilà, Mbappé magnifique Mbappé, dans tous ses drips Ses prises de décision, ses accélérations Il a été phénoménal Il a marqué un but Il en a eu deux refusés Mais vraiment, il a tout fait Côté parisien, niveau offensif Même si bien évidemment, les ballons, on lui donne Pour qu'ils arrivent à lui, bien évidemment Mais Mbappé monstrueux Et j'ai déjà hâte, les amis Et je pense que tout le Bernabeu Et tous les supporters du Real ont hâte De le voir porter le maillot du Real Madrid l'an prochain Ça va être exceptionnel Et je peux vous dire qu'actuellement On a vécu une énorme soirée de Ligue des Champions Il n'y a que le plus grand club de l'histoire Il n'y a que le Real Madrid Dans son antre au Santiago Bernabeu Dans sa compétition, sa Ligue des Champions Qui peut faire une remontée comme ça Et c'est exceptionnel Et ces dernières années, il n'y a que le PSG Et le Barça qui se font tartiner l'oignon En termes de remontada Je dis un peu trop tartiner l'oignon C'est une expression un peu pourave Mais c'est pour ne pas être vulgaire Tu vois ce que je veux dire Il n'y a que ces deux clubs-là Qui sont l'arisée de l'Europe Avec leur budget, leurs moyens Tout ce que tu veux Ils se prennent des remontadas tout le temps Là le PSG pour eux C'est une grosse humiliation Par rapport au fait qu'ils surdominaient le Real Madrid Et qu'ils ont tendu la joue Pour se faire battre derrière avec un gros bâton Mais voilà, franchement Sur l'ensemble des deux matchs Ce n'est pas mérité pour le Real Dans le sens où le Real Madrid n'a joué finalement Qu'un demi-match sur deux matchs C'est-à-dire qu'on n'a joué qu'une mi-temps sur quatre Et on a réussi quand même à passer En mettant trois buts avec un triplet de Benzema C'est phénoménal Le PSG qui n'a pas profité de ses occasions Autant pour un mi-temps Que durant tout le match aller Et bien les frérots C'est la Ligue des Champions C'est le plus haut niveau Côté des joueurs de ultra-expérience Comme Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria Toute la clique Ça ne suffit pas Si tu ne tues pas un effectif comme le Real Madrid C'est lui qui te tue Et puis voilà C'est une compétition C'est pour ça qu'il y a un club Aujourd'hui qui a gagné 13 Ligue des Champions Dans toute sa putain d'histoire En 120 ans Et un autre Qui a beaucoup moins d'années d'ancienneté Mais qui a un as gagné zéro C'est tout Tu auras beau mettre tout l'ordre du monde Tu auras beau mettre toute la thune Que tu veux en salaire En transfert Ce qui ne remplacera jamais la vérité du terrain C'est l'histoire de ton club Ton expérience L'abnégation Tout ce que tu veux Et tous les mecs sur Twitter Les parigots là Qui disaient On entend plus les 1800 supporters parisiens Que tous les supporters du Real dans le stade En disant que le Bernabeu c'est une ambiance de merde Oui Le Bernabeu c'est pas une ambiance Où ça va gueuler Comme au Vélodrome Ou au Parc des Princes Pendant 90 minutes Parce qu'on n'a pas besoin de gueuler 90 minutes Le silence des fois les amis Il vaut plus cher Il fait en tout cas passer plus de messages Que le bruit Et ça c'est encore la preuve Le Real Madrid Qui était pas soutenu par ses supporters Quand on perdait Parce qu'il y avait une clim qui était immense A compris en deuxième mi-temps Qu'il fallait mettre un peu plus l'accélérateur Pour justement satisfaire le public Rodorer le blason Après un match allait dégueulasse Et une première mi-temps Qui était avec En tout cas de meilleures promesses En termes d'intensité Et de jeu Mais qui a été vite éteinte Parce qu'on était pas dangereux On tirait pas Pas de belles occasions Ni rien du tout On a eu des frappes Mais anodine Du coup c'était pas extrêmement dangereux Et on a laissé des espaces d'air importants Que Mbappé Et les autres attaquants parisiens En ont profité Le PSG a repris vite l'ascendant Après un petit moment Le Real a voulu sonner un petit peu la révolte Déprendre le jeu à son compte Qui n'a pas duré longtemps Mais globalement La deuxième mi-temps du Real aujourd'hui Elle a été exceptionnelle Et le tournant du match On peut se le dire Le tournant du match C'est la boulette de Donnarumma Que vous le voyez ou non Psychologiquement Ça a mis un coup au PSG Même s'ils n'étaient pas éliminés A ce moment là Ça leur faisait peur D'éventuellement jouer Les prolongations Parce qu'ils n'étaient qu'à un but Des prolongations Et le Real Madrid Ça a galvanisé tout le monde Ça plus les changements De Camavinga À la place de Kraus Que normalement Il aurait dû jouer titulaire Pour apporter sa fraîcheur Son impact Sa percussion Et tout ce qu'il apporte En deuxième mi-temps Vu que Kraus n'était pas à 100% Avec son retour de blessure Après une semaine d'absence Puis voilà Rodrigo Qui a plus apporté Qu'Asenso sur le côté Pour porter les ballons Réussir ses contrôles Amener les occasions Etc Monstrueux Modric a prouvé aujourd'hui Que le ballon d'or sur le terrain C'était lui Le mec le tape à 36 ans Des chevauchés À la 81ème minute À la 90ème Il est encore là Pour défendre Courir et faire le danger C'est un truc de fou Un truc de fou Casemiro qui était pas là Mais Valverde A été monstrueux À la récupération Pour prendre le ballon Pour tenter des choses Le porter Casser des lignes Il a été incroyable Benzema J'en ai déjà parlé Mais j'ai même pas de mots À part Titanès Qui est exceptionnel La défense aujourd'hui Était aux fraises Était aux fraises De partout Avec des espaces laissés Des joueurs abandonnés Au marquage Avec des interventions ratées Des frayeurs Et heureusement que Courtois Aujourd'hui était là Pour arrêter beaucoup De face à face Encore une fois Comme au match allé Donc la qualification Si je dois réunir Quelques noms C'est Courtois Modric Et Benzema Et je mets même Camavinga et Valverde Pour avoir remplacé Cross Casemiro En tout cas au match retour Même si Cross a joué 60 minutes Il est sorti Camavinga l'a bien supplé Pour moi c'était énorme Nacho le pauvre Il aurait été plus préférable De le foutre dans l'axe Carrière gauche Parce qu'il a eu Beaucoup de difficultés À se projeter À attaquer À défendre Mais il a fait le taf Comme d'habitude Le remplaçant éternel Du Real Madrid Mais qu'il fait le taf Et là aujourd'hui Je suis plein d'émotions Parce que c'est une énorme clim Pour le PSG C'est une qualification Qui est historique Pour le Real Madrid Et encore une fois Les amis C'est pas parce qu'on avait pris 3-0 en poule Contre vous Les parisiens Il y a Il y a 2-3 ans maintenant Et qu'en plus de ça On perd le match allé Qu'il fallait se foutre de notre gueule Le meilleur club de l'histoire Les amis Tout en restant humbles Et respectueux Vous a montré Que dans sa compétition Ce n'est jamais fini Tant que l'arbitre ne siffle pas Même moi J'ai arrêté d'y croire Par la manière dont on jouait Qui était Mais nul à chier Par rapport au manque d'intensité Le manque d'occasion Le manque d'inventivité D'inspiration Et par rapport au PSG Qui avait une conservation du ballon Globalement Qui a été hors nombre Durant le match Et même Danilo Se faisait plaisir A tel point Qu'on était humilié Mais tu vois Le football ça va vite Le football ça va vite C'est un football Qui dépasse la logique Enfin c'est un sport Qui dépasse la logique C'est les émotions C'est l'instant C'est les erreurs C'est l'humain C'est tout ce qui fait En tout cas le charme du sport C'est exceptionnel C'est exceptionnel Ancelotti S'était trompé Sur la tactique du match aller Et de la première mi-temps Quand le club Quand les joueurs Ont eu l'idée De jouer beaucoup plus haut D'agresser le PSG Et de prendre le dessus physiquement A partir de l'heure de jeu Quand le PSG a pris le but Et a commencé à reculer Et a douter un peu d'eux Exceptionnel Exceptionnel Le Real a eu l'ascendant physique Et a asphyxé le PSG Sur la fin Et ça a suffi Comme quoi Un grand gardien Une défense d'expérience Qui sert Plie Mais ne rompt pas Un milieu de terrain Qui met de la négation Tout ce que tu veux Et il y a un attaquant aussi Qui y croit Et qui galvanise tout le monde C'est phénoménal Je vous dis J'ai pas les mots J'ai pas les mots J'ai les larmes aux yeux Je suis un C'est l'émotion C'est le football C'est la magie En tout cas les amis Merci à tous Merci à tous d'y avoir cru Merci au joueur du Real Madrid Pour tous ces moments Ces émotions La chair de poule Les frissons Merci en tout cas De me faire en tout cas Comprendre que j'ai eu raison Il y a 26 ans maintenant De faire le choix De supporter le Real Madrid C'était pas un vrai choix En tout cas logique C'était un choix Du cœur Qui s'est limite imposé à moi De manière familiale Vu qu'on est une famille d'espagnols Et que tout le monde Est pour le Real chez moi Mais magnifique Du coup Perez Continue de garder tes plans Pour renforcer quand même L'équipe cet été La Ligue des Champions Avant de la gagner Il y a encore 3 étapes Maintenant à passer Mais je peux vous dire Que même si on se fait tartiner Par le Bayern au prochain tour J'en ai rien à foutre On a sorti les Parisiens En termes d'égo Etc Eux ça les fait redescendre De 18 000 crans Et nous Ça nous galvanise Là les amis C'est un tournant pour notre saison Dans le sens Où maintenant Le Real va avoir un mental de ouf Pour bouffer la Liga Pour bouffer tous ses concurrents Notamment il va le Clasico Dans deux semaines Dans deux semaines pardon Voilà j'ai roté en même temps Je suis désolé Dans deux semaines Et de l'autre côté Voilà Là on est lancé On s'est galvanisé On s'est ressuscité au bon moment Et c'est la magie du football Merci le Real Madrid Pour fêter comme il faut Les 120 ans Qui ont eu lieu du coup L'autre jour Le 6 mars 2022 Merci 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 A la Madrid In a Damas Je vous laisse vous abonner Et rien de plus Ciao les gars